En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle édition de En français s'il vous plaît. La saison 2013-2014 commence 1er octobre. Et pour cette édition du début, nous avons décidé de vous faire et de nous faire plaisir, car nous allons parler que de bonnes choses, de la bonne nourriture et du bon vin. Mon invité ce soir est Christian Preautou, bonsoir. Bonsoir, on est là. Vous êtes commerçant, commerçant de vin, propriétaire de Le Manoir. Et je pourrais ajouter écrivain, en quelque sorte, car vous venez d'écrire la postface du dictionnaire de l'amoureux du vin de Bernard Pivot, qui vient de sortir en roumain dans une très belle édition, publiée par Baroque Books & Art, Dictionnaire ou le Dragoste des Vines. Voilà le titre en roumain de ce livre paru il y a quelques jours. On va en parler de votre postface, mais tout d'abord parlons de ce livre qui est magnifique, qui est connu en France depuis quelques années déjà. Le vin, on en boit et on en parle, souvent mal, dit quelqu'un. Mais nous allons parler un bien, parce que c'est ce livre d'environ 400 pages, avec des formules très claires. Ce n'est pas une intimidation. Souvent, quand on parle du vin, on appréhende un peu, on a un peu peur, on a l'impression qu'on ne s'y connaît pas. Mais Bernard Pivot s'y connaît, tout en étant un amateur. C'est un amateur du vin qui a du talent, Christian Preautou. Oui, c'est d'abord quelqu'un qui aime beaucoup le vin, et on le sent parfaitement lorsqu'on lit le livre. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être un grand connaisseur de vin pour lire ce livre. C'est une belle manière de découvrir le vin. Je pense que ça nous donne envie, par la suite, de goûter certaines bouteilles, puis d'en parler avec des personnes qui connaissent mieux. C'est vrai que dans le milieu des amateurs de vin, on en parle souvent. C'est comme de la gastronomie, on en parle souvent, à table, après le repas, et puis dans d'autres circonstances aussi. C'est un très beau livre. C'est un très, très beau livre, écrit avec finesse, et avec beaucoup de connaissances accumulées dans le temps, depuis qu'il a commencé sa carrière au Figaro. Il faudrait parler un peu de Bernard Pivot, qui est une... Je pense que nos auditeurs savent, tout le monde sait qui est Bernard Pivot, animateur des grandes émissions littéraires, comme Bouillon de Culture, comme Apostrophe, grand amateur de vin. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas que le vin n'a cessé d'accompagner la vie de Bernard Pivot. Et d'ailleurs, on peut dire que Lucien Pellotto, qu'il est devenu journaliste grâce au vin. En quelque sorte, il avait 23 ans lorsque le directeur du Figaro littéraire l'a appris comme stagiaire, pas pour ses qualités littéraires, parce qu'à l'époque, Bernard Pivot ne connaissait pas grand-chose de la littérature, mais parce que ses parents produisaient un excellent Beaujolais. C'est exactement ça. Alors, c'est un concours de circonstances dans lequel Bernard Pivot voulait être journaliste sportif. Et il se retrouvait... Enfin, il n'avait pas de travail pendant déjà un certain temps. Et il y avait un poste de livre au Figaro littéraire où il a fait un essai qui n'a pas très bien marché, on doit le dire. Par contre, il a fait goûter le Beaujolais de ses parents au rédacteur en chef qui était un grand amateur et qui s'est dit que quelqu'un qui produisait un si bon vin ne pouvait pas être mauvais, bien sûr. Voilà comment le plus grand peut-être journaliste littéraire de la France au XXe siècle est devenu journaliste grâce au vin. Et là, avec ce livre qu'il a écrit, il le lui rend bien. Donc voilà, il rend au vin ce qu'il lui devait de sa carrière. D'ailleurs, Bernard Pivot affirme dès le début de ce dictionnaire de l'amour et du vin que le vin est indissociable de la civilisation. Et d'ailleurs, son premier mot, ou l'un des premiers mots de ce dictionnaire de l'amour et du vin, il est dédié à Abou Nouvas, poète du VIIIe siècle, un poète de l'Iran d'aujourd'hui, persécuté parce qu'il préférait les délices du vin au pèlerinage à la Mecque. Et je vais citer un des poèmes d'Abou Nouvas. Donc encore une fois, c'est écrit à l'époque de Charlemagne, donc environ 900 après Jésus-Christ. On était encore au premier millénaire. Voilà ce qu'il écrivait à l'époque. Voilà du vin en me versant à boire, mais surtout que ce soit en public et notoire. Ce n'est qu'à jeun que je sens que j'ai tort. Je n'ai gagné qu'en étant ivre mort. Proclame haut le nom de celui que tu aimes, car il n'est rien de bon dans les plaisirs cachés. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui encore ce genre de strophes en islam ? Oui, c'est difficile. Je pense que déjà à l'époque, ce n'était pas très facile. C'est un sujet d'actualité où un peu plus de tolérance ne ferait pas de mal. Oui, en fait. Il y a un autre mot qui fait plaisir à Bernard Pivot. C'est un éloge à la cave. Il dit à un moment donné, la mémoire de la cave a toujours été sous-estimée par rapport à celle tant exploitée dans les romans du grenier. La grande supériorité de la cave sur les greniers, c'est qu'en plus du passé, qui détiennent l'une et l'autre, la cave a de l'avenir. Qu'est-ce que cela représente pour vous, une cave, Christian Bréotot ? La cave, elle a un présent et un avenir aussi, parce que le présent, c'est la bouteille qu'on va prendre dans la cave pour la goûter tout de suite. Et on peut en prendre quelques-unes, les voir, les identifier. On en prend une, on la remet. On hésite par rapport à ce qu'on va avoir sur la table comme déjeuner ou comme dîner. Et puis l'avenir aussi, c'est qu'on achète des bouteilles, on les met de côté, on les regoutte dans un an, dans deux ans. On dit, voilà, on n'avait peut-être que tort de la ouvrir parce que cette bouteille va pouvoir rester encore 10, 20, 15 ans dans la cave et va pouvoir s'améliorer. Donc une cave, c'est un endroit vivant pour moi. Ce n'est pas du tout un endroit fermé. Et puis, vous savez, oublier quelqu'un à la cave, donc mettre une bouteille à la cave, c'est plutôt lui donner de l'avenir que la laisser tomber. Quelle est pour vous une bonne cave ? Comment elle doit être une bonne cave ? Alors, déjà, elle doit être à une bonne température, qu'elle soit stable tout au long de l'année. On va dire entre 12 et 18 degrés. L'idéal, c'est vers 15 degrés. L'humidité ne doit pas dépasser les 50, 60 %. Après, il ne doit pas y avoir de lumière, bien sûr, mais ça, c'est les spécifiques des caves en général. Il ne doit pas y avoir du bruit. Donc évitez de faire une cave à côté d'une ligne, d'un tramway ou d'un train. Et après, une cave, elle doit être, on doit la prendre au sérieux. Et puis, on doit se faire plaisir avec les vins qu'il y a dedans. On les choisit en fonction des événements, des naissances, des voyages. On peut construire, on peut voir la vie de quelqu'un à travers sa cave. Ces 30 dernières années d'accumulation dans la cave, il y a des bouteilles qui restent trop longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser tout le temps. La cave doit être un espace vivant. Et ça l'est pour beaucoup de gens. Un autre mot de ce fameux dictionnaire amoureux du vin de Bernard Pivot, bien sûr, Bordeaux ne pouvait pas manquer, parce que c'est la région la plus connue au monde pour ces vins. Et voilà ce qu'il dit, Bernard Pivot. Il dit, les châteaux sont dans le Bordelais, ce que les piscines dans le Lubéron. Il y en a partout, sauf que les châteaux ne sont pas tous, d'un point de vue d'architecte, des châteaux. Il suffit de quelques hectares de vignes pour enoublier une maison, pour lui donner de la hauteur, de la carrure, en passée, du lustre. Ce n'est pas le château qui plante la vigne, c'est la vigne qui élève le château. C'est très beau. C'est très beau. Et puis, il y a pas mal de jeux de mots que Bernard Pivot adore utiliser et qu'il utilise dans ce livre. Alors, c'est la vigne qui élève le château. Bien sûr, c'est la qualité du vin que va donner cette vigne qui va faire un château, une appellation château, ce qu'elle est. On a des châteaux génériques à Bordeaux. On les appelle comme ça, puisque c'est des trains de grande surface. Il n'y a pas vraiment de château. C'est juste une exploitation agricole où les vins ne sont pas exceptionnels. Après, vous avez d'autres châteaux qui sont réels ou pas réels, où le vin est absolument superbe, où ça se passe sur des petites surfaces. Enfin, dans le Bordelais, qui est une très, très grande région de vin, en y faisant le tour, on voit vraiment des très belles choses. Et on peut y goûter des très bons vins. On peut y goûter des très bons vins, mais comment vous l'expliquez, le fait que dans le Bordelais, on trouve probablement le meilleur vin au monde, mais on trouve aussi des vins très médiocres qui sont tous des Bordeaux. Oui, mais Bordeaux, c'est comme vous prenez la France ou la Roumanie. C'est quelque chose de général. Après, il y a les classifications Bordeaux, Bordeaux supérieur, il y a les Hommets d'Auq, il y a les villages comme Margot, Pauillac, Saint-Julien, où vous avez des très, très belles choses. Par exemple, un vin de Pauillac ou un vin de Margot ne peut pas être mauvais. C'est aussi simple que ça. Et c'est extraordinaire de pouvoir le répertorier dans la tête des gens pour dire, OK, n'importe quel vin de Margot sera bon. Il pourrait être bon ou exceptionnel. Est-ce que le fait qu'on consomme de plus en plus de vin à travers le monde, la Chine, par exemple, s'est ouverte au vin, donc ça fait une énorme capacité de consommation. En quoi ça, quel est l'effet, quelle est l'influence sur la production de vin dans le Bordelais ? Partout dans le monde, on produit du bon vin, on en produit de plus en plus. Il commence à être assez difficile de faire du vin mauvais parce que la technique a fait une très belle avancée. Donc maintenant, il faut presque le vouloir pour faire du vin mauvais. Il y a beaucoup de vin dans le Nouveau Monde. Il y a du vin en Chine. 25% des vins de Bordeaux sont consommés en Chine. 25% ? 25%, ce qui est énorme et qui a fait grimper tous les prix des Bordeaux. Mais les vins de Bordeaux sont mythiques. C'est comme la haute couture française. Donc tous les nouveaux millionnaires, les gens qui auront beaucoup d'argent vont vouloir les très grands Bordeaux. Mais les Bordeaux génériques vont être consommés par tout le monde, ce qui est très bien. Vous dites que tous les grands millionnaires voudront bien sûr de bons Bordeaux. Est-ce que le vin représente aussi un investissement comme, je ne sais pas, comme l'or par exemple, comme un produit dans lequel on met de l'argent pour, comme l'art, pour gagner un peu plus après ? Alors le vin est aussi un très bon investissement sous certaines conditions. C'est aussi un statut social. Avoir une belle cave, choisir des bons vins à table pendant un linet, s'y connaître en vin, c'est un signe de mon statut social. Après, je vous donne un exemple. En 2007, si quelqu'un avait pris les grands creux classés de Bordeaux, une quinzaine, jusqu'à maintenant, l'investissement aurait fait x14. X14 ? C'est beaucoup plus qu'alors, finalement. Mais c'est un marché auquel il faut s'y connaître, il faut s'y intéresser. C'est peut-être comme la bourse. Vous savez, il y a les bons tuyaux, puis aussi il y a les notes dans le cas des vins. Il faut s'y intéresser, il faut connaître, mais ça peut être un très très bon investissement. Oui. Christiane Preaut, tout commerçant de vin, directeur de Le Manoir. Malraux disait qu'un jeune homme accompli devrait être capable de lire Platon, mais également de faire un saut en parachute. Je me permets de compléter, disait quelqu'un d'autre. Il doit également en faire la différence entre un château Lafitte et un chambortin clos de baise. Très bien. C'est un jeune homme qui promet avec toutes ces qualités. Comment on peut... Ma question, c'est comment on peut devenir un connaisseur du vin ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le vin, mais qui, encore une fois, ils ont un peu peur de s'approcher le vin en se disant « Écoutez, c'est un monde trop compliqué. Peut-être non. Et bon, je vais boire en rouge, en blanc, en rosé. C'est tout ce que je sais. » Je pense que tout ce qui est intéressant est compliqué. La gastronomie, l'art, la culture, tout a l'air compliqué. Il faut juste s'y intéresser. Après, il y a quelques règles simples avec lesquelles il faut partir. Par exemple, en Bourgogne, la majorité de vin, c'est en épineau noir. Dans le Bordelais, ça va être des coupages de Cabernet Sauvignon et du Merlot. Et puis, vous avez quelques choses évidentes comme ça qui permettent après de vous guider dans le monde du vin. Et puis, il faut expérimenter. Il faut goûter. Il faut en parler. Il faut vraiment s'y intéresser. Donc, il faut passer beaucoup de temps avec le vin ? Il faut aimer le vin pour pouvoir passer beaucoup de temps avec lui. Mais c'est comme pendant le festival Enesco qui vient juste de se finir. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un qui n'aime pas la musique d'y passer tous les soirs au concert. Il va forcément s'y intéresser. Et puis, peut-être, après une trentaine de concerts, il sera plus à l'écoute de la musique. Et puis, il pourra en parler et l'apprécier beaucoup mieux. Il y a tout un chapitre dans ce livre de Bernard Pivot dédié au champagne. La marquise de Pompadour disait que le champagne est le seul vin qui garde la beauté des femmes. C'est très joli. Alors, je pense que ce n'est pas le seul vin qui garde la beauté des femmes. Il y a beaucoup de vins qui gardent la beauté des femmes. Consommés avec modération, bien sûr. Mais c'est vrai que le champagne, c'est petit, c'est frais, c'est plaisant. Ça peut être en début de repas, en fin de repas, pour l'après-midi, pour le brunch. C'est extraordinaire. Et pourquoi le champagne est devenu le vin de fête ? En fait, chaque fois qu'on a une occasion à fêter, on doit ouvrir une bouteille de champagne. Comment cela est arrivé ? Est-ce que vous savez ? Je ne sais pas par quel événement c'est arrivé. En tout cas, c'est une bonne chose que ça soit arrivé. Parce que c'est petit, c'est frais. Je pense que ça plaît à tout le monde. C'est même l'ouverture du bouchon. Ça fait un bruit qui entame les festivités ou qui finalise un concours. Il y a une course. Et c'est vrai que ça met en commun quelque chose. C'est très plaisant. Christian Pellotto, comme je disais, vous avez écrit la postface de ce livre, Dictionnaire d'In Dragoste de Vines. En fait, votre postface, vous avez rajouté deux mots dans ce dictionnaire. Tout d'abord, le mot pivot. Le mot pivot de Bernard Pivot, mais qui représente aussi, qui a aussi une signification. C'est vrai. Alors, il est amusant, parce que Bernard Pivot, qui parle du vin dans tous ses bouquins, et qui adore le vin. Pivot, en tchèque, veut dire bière. Donc, c'est assez drôle. Mais je disais dans cette postface qu'on peut commencer avec de la bière et puis finir dans des très grands vins, comme on peut partir du Beaujolais et puis finir par boire de la Romane et Canty, ou commencer à être un journaliste littéraire qui ne connaissait pas grand-chose à la littérature et finir comme le meilleur de ce siècle. Donc, pour vous, Pivot, ça représente une évolution. C'est aussi une évolution. Voilà. Et l'autre mot que vous avez ajouté dans ce dictionnaire, c'est un mot roumain, celui de Schmecker. Pourquoi Schmecker ? Exactement. Est-ce que c'est un trait des Roumains que vous rencontrez beaucoup, en étant roumain vous-même, mais aussi français, parce que vous avez quitté la Roumanie alors que vous étiez très jeune ? Alors, Schmecker, c'est un mot qu'on entend souvent en Roumanie. On l'entend à toutes les sauces. En plus, il y a Schmecker de Roumanie, il y a Schmecker au volant, il y a toutes sortes de Schmeckers, politiciens, etc. Et je suis fasciné par l'étymologie. Donc, l'étymologie du mot Schmecker, ça vient du goûter, de l'allemand, du verbe goûter, Schmeckt, si je ne me trompe pas. Et ça a une histoire assez intéressante, quand les propriétaires de vignes roumains faisaient venir justement des Schmeckers, justement pour goûter le vin et puis pour acheter le raisin. Donc, ça peut être une des histoires de l'origine de ce mot. Et une autre histoire un peu plus compliquée, quand les gens de Transylvanie venaient dans les vignes des Dragues-Shanes pour acheter des vins, ils se faisaient tout le temps à boire parce qu'on leur faisait goûter le vin, on leur donnait à boire, à manger. Ils ne tenaient pas très bien à l'alcool, donc ils faisaient la fête. Et puis, le matin, ils repartaient pas vraiment avec le bon vin qu'ils auraient dû acheter. Et puis, quand ils arrivaient à Sibi où ils se faisaient engueuler par leur chef qui était très déçu de la qualité du vin reçu. Donc, ils avaient appelé à des spécialistes qui étaient les Schmeckens, donc ceux qui goûtaient le vin, qui venaient avec eux, les accompagnaient, ne buvaient jamais rien, juste ils s'occupaient de l'achat et du transport du vin. Donc, vous voyez, les Schmeckens sont originaires en Transylvanie. C'est assez drôle, on n'aura pas cru. Donc, les Schmeckens sont originaires en Transylvanie. En plus, ce sont des gens sérieux, des gens qu'on ne peut pas avoir facilement. Donc, des gens qui étaient là pour garder que le vin arrive en bonne condition. Oui, les Schmeckens, ce sont des gens érudits qui adorent le vin. On ne l'aurait pas cru. Bernard Pivot, dictionnaire d'Indragostedevin. Donc, comme je disais, il a été publié chez Baroque Books and Arts. C'est un livre à lire et à relire parce que c'est un dictionnaire comme il n'y a pas d'autre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai public pour ce livre en Roumanie aujourd'hui, Christian Pelliotto ? Je pense que oui. J'en ai parlé à beaucoup de gens. Tous ceux qui l'ont lu m'ont donné un retour fantastique. Ils ont adoré le livre. Moi-même, je l'ai lu 4-5 fois. Et c'est vrai que c'est un livre dont on ne se lasse pas. C'est peut-être un livre de chevet qu'on lit de temps en temps. Par passage, on peut lire 3 pages, 5 pages, 100 pages si on a envie, le temps. Et il est très agréable. Et puis, ça fait des belles histoires à raconter aussi. Tous ces petits événements, toutes ces petites choses que Pivot nous raconte si bien, avec tant de finesse et de vécu. Comme je disais, vous avez passé beaucoup de temps en France. Vous êtes parti très jeune. Vous êtes revenu il y a une dizaine d'années, on va dire, en gros. Et vous vous occupez du commerce de vin à Bucarest et pas seulement. Est-ce que vous sentez que le goût des Roumains concernant le vin a évolué ces 10 dernières années ? Comment ? Bien sûr. Le goût des Roumains a bien évolué dans le bon sens. Et aussi parce qu'il y a des producteurs roumains qui ont fait de meilleure à meilleure qualité. Les Roumains ont accès aux vins français aussi. Désormais, on peut vraiment parler de vin en Roumanie. Parce qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est très difficile. Il y avait quelques références qu'on pouvait boire. Sinon, c'était le fameux vin demi-sec ou le vin qui était dans des bouteilles en plastique. Le goût des Roumains a certainement évolué et la consommation de vin aussi a beaucoup évolué. Il y a de plus en plus de consommation de vin sec et aussi mis en bouteille. Ce qui est déjà un bel effort. Parce qu'avant, on ne le bouvait pas en bouteille ? Avant, il y avait quasiment 95-99% de vin qui était vrac. Le vin qui se consommait, c'est le vin qu'on voit au bord de la route quand on passe les vignobles personnels. Vin ou le décasse, qui est très connu. Mais qui n'est pas d'une extérieure qualité. Oui, mais il avait cette réputation avant la chute de Ceaușescu. Le vrai vin était celui qu'on produisait chez soi à la maison de ses grands-parents. Alors que le vin qu'on achetait au magasin, on ne savait pas s'il y avait du raisin dedans ou pas. Oui, mais il y a tellement de choses qui nous restent des années 80 et 90 qui ne sont pas toutes avérées vraies. Oui, c'est une légende urbaine. Vous l'avez dit, Christiane Preotto, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveaux vignobles roumains un peu partout. Il y a en Transylvanie, ici, pas loin d'Alumare, en Oltenie. Comment cela s'explique ? On a l'impression que dans l'agriculture, c'est ce qui marche le mieux. Alors, il y a un grand intérêt pour le vin aussi. Il y a eu quelques fonds européens qui ont été distribués dans ce sens. Mais le marché a besoin de vin. Et les vins roumains se vendent assez cher. Ceux qui sont de bonne qualité, je pense qu'ils dépassent largement la moyenne européenne. Mais il y a une réelle demande pour des bons vins, surtout en Roumanie, plus qu'à l'étranger. Une réelle demande de bons vins roumains ? De bons vins roumains de la part du consommateur. Mais pourquoi, vous l'avez dit, pourquoi le vin roumain ? On a l'impression que si on achète une bonne bouteille de vin roumain en Roumanie, une bouteille correcte de vin roumain en Roumanie, c'est quand même plus cher que si on achète une bouteille correcte de vin français en France. Je pense aussi que le nombre de bouteilles consommées, c'est souvent des petits investissements. Enfin, des petits investissements, c'est des petites productions. Et l'investissement pour les faire est assez conséquent. Donc justement, le coût de production est plus important en Roumanie, ça peut paraître bizarre. Mais le coût de production est supérieur ici. Donc ça demande un prix plus élevé. Et puis aussi, ça se vend à ce prix-là, parce que c'est possible de se vendre à ce prix-là. Sinon, ça se vendrait bien. Donc il y a des gens qui ont de l'argent ici pour acheter du bon vin roumain, même s'il est plus cher qu'un bon vin français. Est-ce que le vin roumain s'exporte bien ? Est-ce qu'il a commencé à s'exporter ? Pas les vins de très grande qualité. Les vins de bonne qualité restent en Roumanie. D'ailleurs, ils se finissent d'une année à l'autre. Souvent, ça arrive que, par exemple, une cuvée ne réussisse pas à passer toute l'année. Et puis, la production se finit. On exporte dans le monde, en Chine par exemple, en Angleterre un petit peu. Il y a quelques exportations de vins roumains. Mais ce n'est pas vraiment la qualité la plus extraordinaire. Et le meilleur vin roumain reste en Roumanie. Donc si quelqu'un veut goûter du bon vin roumain, il faut qu'il vienne ici. – Exactement. Et puis, je pense que dans les années à suivre, il y aura de plus en plus de bons vins roumains. Et peut-être, qui sait, le prix va s'ajuster. – Donc le prix va diminuer. On a eu, à propos du vin, on a eu, vous connaissez sans doute cet épisode, il y a deux semaines. La Russie qui interdit le vin moldave, l'importation de vin moldave, soit disant, il n'était pas compatible avec les normes sanitaires russes. Jusqu'à présent, il avait été très compatible. Et du jour au lendemain, il ne devient pas compatible. Il y a bien sûr une histoire politique derrière qu'on ne va pas développer ici. En contrepartie, l'Union européenne ouvre ses frontières pour le vin moldave. Vous vous en vendez du vin moldave dans vos magasins ? Est-ce qu'il y a une demande pour le vin moldave ? Quelle est votre impression du vin moldave ? Parce que là aussi, il y a une légende sur le vin moldave, comme quoi il est très bon, magnifique. Il est gardé dans les énormes caves de Klikhova, où il y a des centaines de kilomètres de caves. Et c'était le seul vin qu'on pouvait boire sur la station spatiale Soyou, je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas si, je n'ai pas vérifié cette information, mais c'est une légende urbaine aussi. Donc pour vous, le vin moldave ? Alors, le vin moldave, c'est comme le vin georgien, qui a été interdit d'export vers la Russie. Bien sûr, comme vous le dites, à cause de certains accords politiques qui ont été faits récemment. Le vin moldave est, comme le vin roumain, ça peut être très bien ou pas très bien. Je pense qu'il est un peu surévalué, et puis qu'il n'a pas un si bon lobby. Mais maintenant, avec ce qui se passe, avec l'ouverture vers l'Union européenne, il est possible qu'il ait plus de succès. Je considère d'ailleurs que dans les menus des restaurants d'un pays comme la Roumanie, on se doit d'avoir un petit peu des vins des pays aux alentours, comme la Moldavie, la Hongrie, la Bulgarie, parce qu'il y a des vins intéressants un peu partout. Voilà. Donc je pense qu'il aurait sa place en Roumanie. Christian Preut, propriétaire de Le Manoir, commerçant de vins, vous avez parlé de restaurants. Comment se fait-il justement que dans beaucoup de restaurants roumains, même si la nourriture est bonne, parfois on ne trouve pas du bon vin qui l'accompagne. En fait, on trouve deux, trois marques, parfois les mêmes, qui ne sont pas les meilleures. Est-ce que les restaurateurs n'ont pas suffisamment d'ouverture pour le vin ? Comment ça se passe ? Alors souvent, il s'agit aussi des gens qui ne boivent que de la bière, donc qui ne boivent pas de vin. Ils achètent juste des étiquettes, et puis ils entendent parler qu'un certain vin est bien, donc ils vont faire la promotion. Ils entendent qu'un certain vin peut se vendre très cher, donc ils le vendent très cher, mais ce ne sont pas des réalités. Et puis ça ne dure pas longtemps, je crois que vous l'avez remarqué. Ce genre d'endroit ne résiste pas énormément de temps, parce que justement, ils n'ont pas d'idée sur le vin, et en général, ils n'ont pas d'idée sur la cuisine non plus. C'est souvent des hondis. Il y a lieu de beaucoup de progrès dans les cartes de vin en Roumanie, mais il faut que les propriétaires des restaurants s'y intéressent, il faut qu'ils travaillent avec des sommeliers, il faut qu'ils travaillent avec des producteurs de vin. Il faut vraiment qu'ils s'y intéressent. C'est un vrai travail, donc on ne peut pas faire la carte d'un restaurant en 5 minutes. Il m'est arrivé de voir certaines fois quand des restaurants étaient finis, et qu'ils n'avaient fait encore rien sur la carte de vin, parce que ça paraît un sujet facile, il y a tellement de choix, il y a tellement d'offres, mais le choix et l'offre, il faut la faire soi-même, et puis il faut choisir en fonction de quelle est la clientèle, quelles sont nos préférences dans ce sens, et puis il faut avoir les bons prix. Et comment on fait pour avoir une bonne carte de vin dans un restaurant ? Parce qu'il y a des restaurants où on trouve une ou deux étiquettes, donc pas beaucoup, alors qu'il y a 30 menus sur la carte, et d'autres restaurants où au contraire, on a tellement de bouteilles de vin qu'on a du mal à faire le choix. Quel est le bon rapport ? Je vais vous donner un exemple. À Paris, il y a un restaurant japonais extraordinaire qui s'appelle Aida, qui a une étoile Michelin, et sa carte est composée que de Bourgogne. Alors, cher monsieur Aida, pourquoi vous avez fait cette carte selon Aida de Bourgogne ? Et il dit, parce que je pense que ma cuisine s'accorde très bien avec ses vins de Bourgogne, donc aussi bien blanc que rouge, et il y a une quarantaine de vins sur sa carte. Alors là, vraiment, il y a une explication logique. Là, le chef de cuisine a fait sa carte de vin en fonction de sa cuisine, et en fonction des vins qu'il aime. Après, il y a beaucoup de restaurateurs qui font leur carte avec beaucoup de références. Il faut qu'ils aient des vins roumains, des vins français, des Bordelais, des Bourgognes, des Loires, etc. Une carte complexe, une carte vaste du Nouveau Monde, Afrique du Sud, Chili, Argentine, etc. Et puis, il y a aussi d'autres qui ne connaissent pas grand-chose et qui font juste une carte, parce qu'ils adorent un certain nom, ils ont entendu parler, ils adorent le nom château, mouton, patin, couffin. Et le résultat est chaque fois à l'égal de ce qu'on a voulu faire. Et pour finir, vous, vous-même, vous allez ouvrir un restaurant bientôt à Bucarest, un bistro, quelle cuisine, quel vin ? Alors, ça va être une cuisine française, ça va être un bistro français chic, un peu haut de gamme, donc le bistro sympathique, où il y aura, on va mettre en avant les produits, donc les viandes des Noyers, de Paris. Hugo Desnoyers, le grand boucher parisien, le boucher des stars, voilà. Et notre boucher aussi, voilà. Et on va mettre des huîtres, on va mettre des produits de très grande qualité, qu'on ne va pas trop transformer, donc on ne va pas faire toutes sortes de sauces spéciales, on va mettre en avant le produit tel qu'il est, sans y travailler beaucoup, juste bien le mettre en œuvre. Des huîtres, des fromages, des foie gras, des saumons fumés, voilà. Ça va être sympathique. Et le vin ? Une belle carte de vin, une très très belle carte de vin, un propet de 300 références, qu'on pourra justifier chaque fois, pourquoi ci et pourquoi ça, en fonction des déplats et des envies. Il y a un très bon bistro à Paris, qui s'appelle le bistro du sommelier, où on choisit son vin, et on ne choisit pas sa nourriture. Donc on prend la carte de vin, on regarde, on choisit un Gevraie-Chambertin, etc. Et le sommelier va nous dire, ok, avec ça, je vais vous servir, ça, 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 ça. Donc c'est exactement le contraire de la démarche. C'est amusant. Vous allez faire la même chose ? On peut le faire, on peut le faire. Est-ce qu'il y aura du vin roumain, sans doute ? Il y aura une sélection des meilleurs vins roumains, même des cuvées qui n'existent pas vraiment, qu'on a discuté avec les propriétaires des vignobles. Et puis on sort deux, trois bouteilles qui n'ont jamais été mises sur le marché, et qui sont pas mal. Christian Prevot, merci beaucoup pour cette émission. Encore une fois, vous avez écrit la postface du livre qui vient de sortir chez Baroque Books and Arts, Bernard Pivot, Dictionnaire d'Indra Gosté-Devine. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. À mardi prochain, donc. En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.